Bonjour, bienvenue au premier épisode de Bob son Toaster. Écoute, on va se faire du fun en sacrement, moi et toi. Ah, misère. Je viens de voir la merveilleuse idée d'acheter un char 100% électrique, une Ford Focus 2012 électrique. C'est un encamp du gouvernement, pour ceux qui ne savent pas, j'aime ça acheter mes bazous, un encamp du gouvernement. Bien sûr, c'est des anciens chars de service qui ont été relativement bien entretenus. Je ne suis pas trop inquiet. Ce n'est pas le premier que j'achète là-bas. De la manière dont ça fonctionne, par contre, les autres, c'est vendu sans aucune garantie. Arrange-toi, c'est un problème. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Là-bas, ils ont chargé les chars. Ils ont parqué dans la cour une couple de mois. Puis, hier, c'était la journée de l'inspection. Hier, puis le matin, c'était l'inspection. Fait que tout le monde a gossé après les chars. Fait que, moi, je t'ai checké ça hier vers midi. Le char avait 84 kilomètres d'autonomie. Mais, le monde, il se parle. Tu sais, il s'installe dans un char des fois, puis il se réchauffe dedans. Fait que tu mets le chauffage. Puis, quand tu mets le chauffage sur un char électrique, bien, tu manges de la batterie. Fait que, aujourd'hui, je vais au Danquan. J'achète mon char. Puis, quand j'embarque dedans, ça dit qu'il y a 33 kilomètres d'autonomie. Ça en prend 45, mais rentre chez nous. Mais, je vois. On va rouler économique, on va se rendre. Là, j'ai roulé, embarqué sur la 25 Nord. Puis, c'est quand j'embarque sur l'autoroute, je pèse le fio. Là, si, bien, je pèse sur la pédale. Là, plus que je pèse sur la pédale, plus que je veux mon autonomie, je crie sur le camp. Oh, non, 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 non. Donc, là, c'est bon. C'est officiel que je ne me rends pas chez nous. Il y a une borne de recharge de Saint-Esprit. C'est officiel que je ne me rends pas là. Fait que, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai pensé... Hé! Petro-Canada, à TV, il y a l'annonce. Bonde de recharge. Puis, les Saint-Hubert, il me semble, on est bonnes de recharge. Fait que, sort à Tarbonne. C'est Tarbonne, tu sais, c'est la seule grande ville qui commande Montréal pis chez nous. Fait que, s'il y a de quoi pour pluguer ça, c'est à Tarbonne ou à Moscouche. Fait que... Saint-Hubert, pas de borne. Il y en a un, Saint-Hubert, à la balle, mais ici, pas de... Non, pas de borne ici. Petro-Canada, ici, pas de borne. Fait que là, c'est là que je suis. Il me reste 11 kilomètres d'autonomie. Je suis planté au beau milieu de Tarbonne à me demander aussi que je vienne trouver une crise de borne. N'inquiétez-vous pas, je vais m'arranger. Là, je suis en train de télécharger l'application de réseau de borne électrique. Je vais sûrement en trouver une quelque part et je sors de... d'être rendu chez nous, avec le maudit hôteur. Mais... À date, c'est ça. Fait que mon petit côté écolo... pas écolo, mais j'étais très plus geek. Ça me fait triper de voir que « Ah! Ça roule pas de gaffe, cette affaire-là! » J'aimais ça, puis je me suis gâté. Puis, je me suis dit, tu sais, mettre 200$ de gaffe dans mon char par mois, puis rouler en vieille estide minoune, ou payer 200$ remboursé sur ma marge. Je l'ai mis sur la marge, mon petit secret, mon petit montage financier, derrière ça, je l'ai crucé sur la marge. Puis, mettre une marge désiée pour le char. Puis, mettre 200$ par mois sans marge. Je suis confiant qu'un char devrait mesurer relativement longtemps. Puis, j'ai un guess, là. J'ai un niveau de risque quand même assez... un niveau de tolérance au risque quand même assez élevé. Fait que j'ai quand même un léger guess, là, que ça se peut qu'à un moment donné, ça me prenne une batterie. Je suis triste de char. Je sais pas trop quoi. Mais, c'est ça. C'est ma première aventure. Fait que je voulais pas vous décorer trop longtemps avec ça, là. Mais, pogné dans mon char, je l'ai fait commencer à geler parce que j'ai pas mis de chauffage pour garder ma batterie, là. Ouais. C'est l'aventure du jour. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer de me trouver une borne pour me rendre chez nous.